Pour dire qu'entre ce qu'on a pu voir le week-end dernier du côté NL et ce qu'on voit ce week-end du côté EU, la comparaison est plutôt en la faveur des Européens, très léger, très léger, mais ça a l'air plutôt pas mal. Du côté EU, vous n'avez pas vu, mais nous on a eu le pronostic de nos très chers amis américains, australiens, anglais et compagnie, qui ont tous mis vite un gagnant, Vachy, tu les vois ? Vos gagnants toi aussi ? Sur le premier BO, moi je vois Liquid, pour la suite je ne sais pas, je dois avouer, mais là je pense que les Liquid vont nous braquetriser la tronche. À mon humble immo, j'ai l'impression qu'ils sont en grande grande forme, le truc pour eux c'est que si jamais ils arrivent à le faire, il faudrait jouer un troisième BO7 d'affilé, puisqu'ils viennent de jouer contre BOZ, et forcément la fatigue qui commencera à rattraper, on n'en est pas là de toute façon, nous sommes dans le premier BO7 de cette grande finale, si Vitality le remporte, s'en est terminé, et ce sont nos premiers champions européens du split printanier, si jamais ce sont les Liquid, nous repartirons pour un deuxième BO7, on est parti avec pour l'instant Oski, qui va aller essayer de décaler un petit peu cette balle, Zeyn a la récupération, très bon challenge de la part d'Oski, il y aura à Kronik dans l'axe pour essayer d'outfeed, Radozin, Alpha qui va pouvoir la récupérer, le duel à venir contre Poitou, il est remporté par le français, récupération de la Kronik, Zeyn qui va venir la décaler dans l'axe, il essaye d'y aller tout seul, on cherche le ceiling, mais Oski le voit. Allez, Radozin ici à la récupération, on va essayer de jouer le duel sur A Kronik, mais c'est bien fait de la part du Portugais, Atto derrière qui va retoucher ce ballon, ça surprend Zeyn, ça va le mettre en position de 2v1 face à Radozin, qui va être solide, on a réussi à éviter le bump d'Oski du côté de Rado, Alpha à la relance, il n'a pas de boost, il s'incline face à Kronik, c'est dangereux, c'est Zeyn finalement qui pourrait écarter le danger. Attention, Atto qui va venir remettre une balle dans le corner, Alpha qui va essayer d'un négocier, on n'a pas vu ce qui s'est passé, c'est Oski qui vient lui mettre de la pression, Zeyn le décalage à Kronik, dans le corner encore une fois, il va perdre son challenge, allez la récupération de Radozin qui essaye de lancer Zeyn, la frappe ne sera pas cadrée, mais la double table de Zeyn, ce n'est pas une double table puisqu'il retourne au sol, mais on s'en fiche, l'ouverture du score est bel et bien pour les Vitality. Ouais, la première frappe en vrai, elle n'est pas cadrée, mais le placement qu'il cherche à trouver avec cette frappe est très intelligent, c'est dur, c'est dans le dos du défenseur et là, c'est pas cadré, mais c'est quand même dans le dos d'Atto qui est forcé au backflip, et Zeyn qui a parfaitement suivi son action, qui peut en profiter pour venir ouvrir les débats dans cette finale, on répond très vite avec le kick of goal du côté de la team Liquid et c'est Oski qui vient se faire salute. Ouais, on se laisse pas distancer, côté Liquid aussi, il a vu qu'Alpha était dans la sauce, il a arrêté, il s'est arrêté tout simplement, il a attendu de voir ce que Alpha allait faire et ça n'a pas été suffisant pour empêcher le Britano-Polonnais de venir égaliser pour les teams Liquid. Attention à ce kick-off, Ourek Rodney remporte absolument sans doute tous ces duels, Oski qui va essayer de tirer. Alpha pour l'un part, il réussira de s'en sortir, mais cette finale commence sur les chapeaux de refinish. Ouais, attention, parce que Radozin il est réapparu juste devant Alpha, ça n'a rien coûté. A la défense de Vita, ce ballon qui rôdait personne, n'a pu en profiter, côté Liquid, Zen ici à l'offensive, qui cherche le bum sur Oski, mais on a pu dégager le ballon, Radozin ce sera cadré, mais sans problème pour Atto, le belge qui va prendre le temps de contrôler, même s'il est démoli par Alpha, Oski, on s'est parfaitement fait, il a pu éliminer deux joueurs, il n'avait pas de gousse, il va aller prendre le challenge face à Radozin, le décalage derrière pour aller trouver un coéquipier à Kronik, qui a tenté de bien remettre, j'ai l'impression, mais la transmission a été manquée. Et attention, contre avec Radozin ici qui a pu récupérer du boost, le premier crochet est bien effectué, mais ce sera sans problème pour la défense. Très bon duel de la part d'Alpha, mais ça a atterri directement dans les roues du portugais de Team Liquid, à Kronik. Allez, Radozin qui va ici prendre le duel sur Atto, Zen normalement, ou non, il n'a pas pu, Atto qui avait parfaitement lu le jeu, Alpha qui va réussir à prendre un premier duel, ça revient dans l'axe avec Kronik, il cherche la double tap sur le ceiling, mais le setup n'était pas assez fort, Oski qui va pouvoir contrôler après le pinch de Zen, le pitch pour essayer de faire la passe, c'est contré par Zenitho, à Kronik dans les airs, la tentative de duel sur Alpha qui ne fonctionne pas, Atto qui va venir récupérer, il a raté un récover, il va quand même apprendre le duel, Alpha qui dégage, à Kronik pour la reprendre, le pre-shot Alpha ne fonctionnera pas, il y avait Atto qui n'était pas très loin, visiblement on a reculé, on peut défendre côté Vita. Et Radozin là dans le corner, Atto est à la lecture, il va pouvoir retourner sur ce ballon, il a un petit peu d'espace par beaucoup de bouts, s'il se présente face à Alpha, ça va partir dans l'axe du terrain, Oski le flip reset, ce sera bien défendu par Zen, mais ça part pas très loin, Kronik derrière qui va chercher le reset à son tour, c'est parfaitement effectué, mais Alpha sur la ligne peut faire la parade, Oski pour continuer à mettre de la pression, chercher le bum sur Zen qui tient bon face à la tentative d'Atto, Oski pour maintenir le ballon dans la moitié de terrain des Vitality, Oski qui multiplie les efforts ici, même si on va pouvoir un petit peu s'en sortir, côté orange ça va revenir avec Atto, Zen sur le backboard est à la défense. Allez, un petit bug de caméra fort sympathique, allez Alpha qui va essayer de décaler un petit peu la balle, c'est Akronik qui a pu la reprendre, Zen qui a perdu l'accroche au backboard, était complètement éliminé, dégagement de la part de Radozin, le petit crochet pour éliminer Alpha, c'est bien joué, Atto derrière qui gagne son duel sur Radozin, Zen dans les airs, il essayait de se setup quelque chose, finalement il a poussé son ballon trop loin, le duel d'Akronik très bien pris sur Zen, la frappe d'Alpha, le redirect n'aura pas lieu, pas besoin, c'est directement cadré, peut-être que le bump a servi par contre, en tout cas la Team Vital n'y repasse souvent. J'ai l'impression que le bump a quand même, je ne sais pas, je ne sais pas en vrai, dur à dire, dur à dire, il était dans une position pas facile Atto avec le turn, est-ce qu'il aurait pu avoir cette balle ? J'ai un doute, j'ai un doute, peut-être que non en tout cas avec le bump, ce qui est sûr c'est qu'il n'avait absolument aucune chance de l'avoir, ça permet à Vital de repasser devant au score, et on n'a pas du tout le même match numéro 1 que tout à l'heure, ça s'est fait solter par un 6-1 pour Vital Liquid, il était complètement passé à côté, là c'est beaucoup plus serré, on retrouve la configuration qu'on a eue tout au long de la série, un petit peu plus tôt dans la soirée entre ces deux équipes, même s'il reste encore une minute, il ne faut pas enterrer la Team Liquid pour le moment, ils sont à l'offensive, Alpha ici qui essaye de dégager, Atto qui tente sa chance, Akronik était parti pour un bump, mais on était bien placé dans la défense orange. Ah, Zen qui a réussi à remonter absolument tout le terrain, il va l'occasion de lire cette balle, Alpha derrière la frappe, c'est arrêté par Atto, Zen encore une fois qui va essayer de maintenir le ballon dans le camp des Liquid, Akronik pour Ouski, on essaye de se relancer avec un jeu de passe, Atto pour rediriger cette balle, ce n'est pas cadré, Zen va avoir la lecture, Radozin qui ne peut pas intervenir face à Akronik, le petit bump pour libérer le champ à Alpha 54, qui est en train d'avancer, Alpha en plus s'ils se sont gênés entre Ouski et Atto, la frappe de Zen, ou c'est une passe, imagine, c'est très puissant, Radozin c'est compliqué, il ne pourra pas retourner sur ce ballon, on a mal joué le coup là du côté d'Evitain, ça pourrait peut-être ouvrir le chemin pour les Liquid, quoique cette passe de Radozin, Akronik va réussir à défendre, Ouski de l'autre côté, on cherche Atto qui va la remettre sur son coéquipier, Portuguese, Zen qui va réussir à cut, la double tap sur le corner n'aura pas lieu, attention il reste une poignée de secondes pour les Liquid. Ouais, attention Ouski, il en a déjà mis un tout à l'heure à 0 seconde, cette fois-ci le double à Isette est défendu, on ne s'est pas jeté du côté de Rado et d'Alpha, on a été patient, on ne se fait pas surprendre par la belle tentative de la part de l'attaquant de la Team Liquid, c'est bien Vitality qui vient remporter le premier match de cette grande finale, il en a encore 3 à aller chercher pour renouer avec un titre, titre qui échappe à Vitality sur Rocket League, Bashi, depuis presque 2 ans, la dernière fois qu'ils ont été titrés, c'était en juin 2021, RLCS X, K-DOP, Ferry Peak, Alpha 54, c'était il y a une éternité je pense, pour les fans de Vitality, mais ils sont plutôt très bien partis dans cette finale, même si on a vu que ça fait jeu égal, c'est extrêmement serré entre Liquid et Vita, ça se joue à du petit détail. Ça se joue à du petit détail, mais je trouve que défensivement, ils tiennent les Vita, face à un Ouski qui a été très agressif, notamment à peu près dans le milieu de la game, où il a enchaîné beaucoup de challenges, essayé de créer beaucoup de pression, Atto, Akronik, ils ont tous tenté, et pourtant la défense de Vita reste en place, il y a des situations de 2v1, on a eu un 2v1 au début de la game, par Radoz, un super bien géré, Zen derrière qui a deux doigts de se faire bump, et qui finalement réussit aussi son 2v1, la défense de Vita tient vraiment bien le coup, ce n'est pas forcément plus dû à de l'organisation, c'est aussi dû à des très bonnes capacités individuelles, évidemment, mais quand même, pour l'instant, on tient le coup sur les Liquid, attention, on est reparti pour la deuxième game de ce match, et les Liquid qui ont 2 Bo7 à gagner, il faudrait essayer d'égaliser, de ne surtout pas se laisser distancer par la team Vitality. Ouais, c'est vrai que Liquid, si on veut garder un petit peu d'endurance, si on peut s'éviter un 4-3, remporté dans cette série, je pense que ça ferait plutôt leurs affaires, effectivement, attention, contre ici Zen, qui va finalement être bloqué par Atto, Radozan dans le corner qui devrait pouvoir tranquillement récupérer ce ballon, il arrive, à éviter Oski, il va pouvoir enchaîner, Radozan le service pour Zen, c'est bien fait, Zen qui prend son temps, on a essayé de mangame un petit peu, il a trop poussé son ballon, et ça n'a pas pu éliminer, à Chronique, Atto à la relance, c'est pour lui-même, il va continuer avec le reset, c'est bloqué par Radozan, mais c'est rendu directement sur Oski, Alpha est figé sur la ligne, il ne peut rien faire, puisqu'Atto était venu le bon pan de plus, ça fait un 0 pour Liquid. Ouais, Alpha s'il recule, Atto le détruit, tout simplement, il s'est arrêté pour esquiver la démo, mais du coup, il ne peut pas récupérer la balle, très bien joué de la part des Liquid, qui vont réussir à ouvrir le score dans cette deuxième game, allez, le kick-off à l'avantage de Liquid, puisqu'on a réussi à retoucher la balle côté Oski, quoi que ça va peut-être la rendre Rovita, non, il arrive à remettre une troisième touche, Alpha, qui va aller négocier le duel contre Atto, Oski derrière, qui est très agressif, encore une fois, la tentative de mangame sur Zen, Alpha, qui a le temps de revenir, on se jette à 3, et c'est Radozin qui sort vainqueur, Akronik qui va réussir à remettre le ballon dans le camp, Vitality Zen, avec une première touche, la seconde en flip-pris Z, il essaye de feinter derrière, mais Atto ne se laisse pas avoir le petit bump, pour libérer le chemin, Radozin ne suffira pas, pour empêcher les Liquid de continuer leur phase de pression, Akronik, le flip-pris Z, il va aller jouer un 50-50, c'est Radozin qui vient le prendre, Radozin en deux temps, ça élimine Atto, et ça va permettre au Vitality d'enfin dégager, pas pour longtemps, pas pour longtemps, Zen qui va devoir aller chercher le corner, Norit, c'est très bien fait, très belle touche, même si ça renvoie le ballon directement sur Oski, Alpha à la défense dans les airs, Radozin derrière qui n'arrivera pas, à trouver le compte sur Akronik, le décalage vers l'arrivée magnifique, et à bout pourtant, bien fusil, Zen qui réagit, mais ça va tellement vite, que c'est trop dur de réussir à faire la parade, dans cette situation, c'est très bien joué côté Liquid. Magnifique gain de la part de Liquid, une phase de pression qui a duré plus d'une minute, réellement, et les Vitality qui n'ont pas réussi à sortir de leur moitié terrain, pour finir avec cette situation, sur nombre parfaitement exécuté par Akronik et Atto, et la team Liquid qui fait le break du coup, attention à cette petite feinte de reset de la part d'Alpha, qui a cherché une double tap, Radozin, il arrive à prendre un duel, on est loin, du côté de Zen et d'Alpha, Atto ne retouchera pas cette balle, Oski du coup ça le feinte un petit peu, mais pour l'instant, on n'arrive pas à la récupérer, côté Vita, Alpha qui boule le ballon sur le backboard, il va réussir à la reprendre juste derrière, il va peut-être pouvoir la retoucher, il cherche un bump, mais Akronik va réussir à dégager. Ça va partir dans le corner sur Zen, Oski au milieu, sera là pour récupérer le ballon, la redirecte d'Akronik, pas naïf, Radozin, il est allé au contact pour réduire l'angle, et pouvoir faire la parade, attention à cette bouche de balle, Alpha va tenir bon, mais c'est toujours pas dégagé, dans la défense de Vita, Zen ici qui vient de se faire éliminer, Radozin dans les airs, face à Akronik, c'est bien neutralisé, il va prendre le reset sur le seeding, mais il est bloqué par Alpha, Oski, tentative de double tap, le backboard n'est pas défendu, c'est parfaitement rabattu, de la part du Britano-Polonnais, ça fait 3-0, la Team Liquid déroule. Qu'est-ce qu'ils viennent de nous faire là, la Team Liquid, mécaniquement parlant, la série d'actions qui vient de se passer, d'une exécution, c'était très très propre, ce qu'on vient de voir des trois joueurs de Team Liquid, et ça termine avec cette excellente double tap de Oski, Zen n'arrivera pas à se mettre sur la trajectoire, 3-0, les Liquid qui ont répondu de la bonne manière à la victoire de Vitality dans la game numéro 1, attention à Doh, le corner hit, on pourrait appeler ça comme ça, j'imagine, même s'il ne profite pas vraiment à son équipe, Rados 1 qui va essayer de dunk Oski, Zen ne pourra pas intervenir tout de suite, il va justement contrôler dans son corner, Atoki passe par le ceiling pour le pre-shot, Zen arrive à l'éviter, il va continuer son effort, Zen va aller prendre le duel, mais à chronique le remporte Alpha, derrière qui arrive à passer, Oski en relais, on met une très bonne pression côté Liquid, le Fupuizet, Oski pour accélérer, et il arrive à trouver la frappe, l'angle de tir au-dessus de Rados 1, 4-0 pour la Team Liquid. Ouais, toi qui saluait la prestation défensive à juste titre, Bachir de Vita, lors du premier match, là ils n'y sont plus du tout, que ce soit collectivement, individuellement, on est en train de se faire manger par la vitesse, et l'exécution mécanique qu'on met du côté de Team Liquid, qui est offensivement très juste pour l'instant, dans cette rencontre, et ça fait 4 buts en 3 minutes, il en reste encore 2, bien sûr, pourquoi pas peut-être rêver, un retour de Vita, mais ça semble vraiment délicat dans cette rencontre, tant la pression, tant le ballon, colle aux roues des joueurs de la Team Liquid, Rados 1 ici qui va essayer d'aller déborder Oski, Zen peut-être pour chercher une double tap, ce sera défendu par Ato, la frappe d'Alpha, c'est touché par Zen, ça élimine la Kronik, Alpha ne sera pas le premier, puisqu'Oski est là, et on arrive à écarter le danger. Voilà, il arrive à cut, mais c'est pas terminé, voilà, il arrive à y retourner face à Ato, à Kronik qui va pouvoir intervenir, ou c'est qu'il a raté sa lecture derrière, à Kronik il va réussir à dégager, Alpha qui temporise en dernier joueur de Vitality, Oski la remise dans l'axe, Ato qui cherche la double tap, attention à Kronik qui va arriver pour frapper, ou j'ai eu peur qu'on se gêne entre Zen et Alpha, mais pas de problème pour la défense Vitality, quoique ils en ont déjà encaissé 4, peut-être qu'il y a quelques problèmes, attention à cette double tap de A Kronik, Alpha qui va réussir à dégager, Oski pour cut la balle, on cherche un bomb pour libérer le chemin pour Zen, le tir direct cependant est peut-être un petit peu trop simple du côté des Vita, à Kronik pour la reprise, Oski qui va réussir à dégager, attention, Oski encore une fois, il va réussir à prendre un excellent duel, il est à 2-3, il va mettre tout seul, Oski est en feu, mesdames et messieurs, et il est en train de faire mettre Aliquid égalisé dans le VO. Il ne s'arrête plus, ça fonce sur tous les ballons, on retrouve ici le bon rush Kassin pour aller directement bloquer Rados 1 dans le corner, et le problème c'est que, s'il n'y a pas Oski, souvent il y en a un d'autre qui s'appelle Ato, qui est exactement en train de faire un peu de travail, donc quel enfer, quel enfer de réussir à sortir de sa voiture. qui est le terrain passant, c'est joueur en l'équerre, qui vient stopper encore une fois cette magnifique action, en 3-4, on est tous les ballons, le Vita, qu'est-ce que c'est que ça, on n'arrête plus, c'est une pure dague grise qu'ils sont en train de proposer, le niveau de jeu de Liquid dans cette rencontre, on est proche du jamais vu, sur Enquête Tiltant, ils sont juste dans absolument tout ce qu'ils proposent, c'est vraiment une pure folie, le niveau de ce match, on va y mettre fin, côté Vita, le ballon frappe le sol, 4-0, mais il n'y aura presque plus en avoir 7. La démonstration de Team Liquid ! Vous voulez savoir ce que c'est le top du niveau mécanique actuel dans le monde de Rocket League ? Voilà cette game, Team Liquid vient de le montrer, qu'est-ce qu'ils viennent de nous faire ? Ils étaient tous les trous trop forts ! Nagroni, Kato, Oski, tous les moves sont parfaits, alors Oski a été le plus brillant de loin, mais toute l'exécution est sublime, tout le temps, c'est trop dangereux en permanence, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable ce qu'ils sont en train de nous faire, même cette double, elle est dure à mettre, ils la croissent parfaitement dans le petit filet, c'est tout simplement magnifique ce que vient de proposer Liquid, et c'est une game gagnée aux mécaniques, ce n'est pas souvent qu'on voit ça, mais là, la différence de niveau du jeu, pourtant Vita est très très bon dans ce domaine, mais là, la différence était incroyable, Liquid était juste trop fort. Ouais, il y avait les mécaniques, il y avait la vitesse, l'agressivité, les challenges, ils ont gagné tellement de challenges aussi, c'était assez terrifiant. dans la lancée de leur demi-finale contre BDS, je trouve, où ils ont dominé comme ça, et très très fort, très très fort Team Liquid, on sait qu'ils vont avoir du mal à garder ce niveau de jeu sur toutes les games, bien évidemment, fort heureusement même, j'ai envie de dire pour Vita, parce que si Liquid était capable de jouer comme ça à toutes les games, je pense que cette grande finale serait peut-être déjà pliée, mais on sait à quel point, ça demande énormément de concentration pour pouvoir atteindre ce niveau, en tout cas, ils ont apporté une superbe réponse dans la deuxième rencontre, maintenant, on va voir qui va réussir à prendre le lead, Oskij, mécaniquement encore une fois, c'était très très juste là, ce qu'il vient de réaliser, Oskij, qui va aller chercher le backboard, qui est laissé un peu à l'abandon, côté Vita. Oskij, il a décidé d'aller sur tous les ballons, il n'en a rien à faire, Acronik, c'était joli, ça aussi, ça a consommé beaucoup de boost, mais il a réussi à maintenir la pression dans le camp Vita en 1v3, finalement, le travail d'Aronik est souvent ingrat, mais pourtant, il est excellent, là, dans ce qu'il est en train d'entreprendre depuis la game précédente. Attention, Atto, le contrôle de balle et la frappe derrière, enchaînée, il a fixé Alpha 54 et il est venu lui mettre une cartouche aux premiers photos. Atto, pour l'ouverture du score. Le plus impressionnant, c'est vraiment le contrôle. Il a du temps, certes, mais la balle, elle est juste parfaite pour enchaîner avec une frappe et laisser le doute à Alpha de ce qu'il va faire. Ce ballon lui permet d'avoir tellement d'options à Atto qu'Alpha est juste spectateur et il doit attendre qu'Atto déclenche son move pour pouvoir défendre, mais par contre, attention, parce qu'on répond très bien du côté de Vitality avec Zen ici, juste après l'engagement. C'est parfaitement fait. Zen 4, la place, c'est chaud. Évidemment, il faut être là, à temps, pour aller le challenge. En même temps, du côté de Liquid, c'est la même chose. On se répond avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent de part et d'autre de ce terrain. Allez, Akronik qui va aller chercher le ballon. Zen qui va réussir à la récupérer de niveau plutôt que de talent. C'est un petit peu mal connoté. Alpha va essayer de pousser Hoski de clear. Radrozin qui va pouvoir la reprendre. Il essaye de jouer slow pour gagner des duels derrière. C'est intelligent, mais ça n'a pas fonctionné. Zen qui prend son temps qui arrive à éliminer un premier joueur. Il a l'occasion d'éliminer Hoski derrière. Zen qui a déjà passé deux joueurs. Est-ce qu'il peut faire le décalage pour Alpha ? L'angle est dur. Malheureusement pour le capitaine des Vitality. Radrozin qui n'a pas pu intervenir par contre la passe d'Alpha pour Zen. Et la frappe est cadrée. La team Vitality passe devant. Attention, attention, parce qu'il est en train de prendre la confiance entre son joli but inscrit en solo juste avant. Là, un très beau travail qu'Alpha n'avait malheureusement pas pu conclure. Mais derrière, on a continué à mettre de la pression et sur un joli service d'Alpha cette fois-ci pour Zen. Il vient se faire son doublé. 3 minutes 30, 2, pour Vita. Mais il est en train de monter en puissance dans cette grande finale le petit Zenito. Ouais, Atto ici qui va réussir à éliminer Alpha mais il est tout seul. C'est Zen qui va pouvoir récupérer. Attention, parce que la première touche est excellente. Derrière, le duel est très bien remporté avec le petit flip-riset qu'il avait pu. Wave-dash mais on ne s'est pas trop contrôlé avec Radrozin. Attention à ce contre qui est cadré. Atto sur la ligne. Il va essayer de trouver le bon Zen qu'il ne l'a pas trouvé. Atto qui s'en sort parfaitement. Il était à deux doigts de venir récupérer le boost d'Evita en plus. Double tap d'Auski à deux doigts de venir transpercer la défense dans un angle qui n'existait pas très clairement. Alpha, il va pouvoir la reprendre. Le flip-riset pour essayer de faire la passe à Zen. Radrozin derrière qui a un joli balle. Il arrive à éliminer Atto. Il prend son temps. Il attend la démolition. Il cherche le R-Rible-Bum mais attention, la défense a eu le temps du coup de revenir. La récupération d'Ato. Le flip-riset pour gagner son duel. Zen juste derrière qui va pouvoir contrôler le long du mur. Il essaie de trouver une double tap le flip-riset qui est enclenché et ça passe. Zenitho le triplé pour donner le break à O'Vitality. Il est chaud. Il est très très chaud bas chez Zen. On lui laisse trop d'espace et bien évidemment qu'on se fait instantanément punir ici. On attend les deux joueurs de Liquid. Ski-Achronik qui se regardent. À qui il va ? Toi, moi ? Finalement, personne. Zen prend son reset. Il l'enclenche directement et tout le monde est pris de vitesse. Ça fait trois. Le break est pris à la moitié c'est un triplé pour lui dans ce match. Il nous prouve tout simplement que grande finale ou pas pression ou pas visiblement ça ne l'atteint absolument pas et attention le wall read d'ici n'aura pas lieu. Il y a une bonne défense de la part d'Oskij. Il est accompagné par Ato dans l'Axe il l'avait vu mais la transmission a été manquée. Achronik ici pour lui aussi trouver un wall read une de ses spécialités ce sera manqué et Alpha est à la défense. Après, je ne sais pas si c'est si impressionnant strippé parce qu'en vrai sur ses trois buts c'est soit des opens soit il a de la chance non ! Il est trop fort bandel allez récupération de Oskij juste derrière la balle qui repart Zen qui va décoller la tentative de double tap parfaitement défendue par Ato récupération de Radoz en derrière c'était presque cadré Achronik la touche est incroyable Zen, Alpha on se gêne un petit peu Zen qui va essayer de bloquer Oskij mais il tente d'en profiter de déborder Oskij il ne trouvera pas de bum mais il a trouvé la passe pour Achronik pas de double tap pour le portugais Oskij Ato c'est Ato qui va pouvoir la reprendre attention Alpha qui va venir décaler cette balle le milieu de terrain défendu par Achronik qui va essayer de rejouer le challenge contre Zen très très bon travail de la part du portugais Oskij qui garde la possession qui va retourner sur le ceiling Zen pour venir le stopper Achronik le contrôle il y a eu un bump il essaye d'esquiver la défense Achronik encore une fois pas de double tap ça va s'arrêter à deux doigts de feinté mais ça ne soutiendra pas L'open est raté de la part d'Alpha 54 c'est dommage on avait l'occasion de prendre trois buts d'avance pour l'évita Ato C'est compliqué pour lui mais la lecture est bonne Alpha quand même pour la remonte normalement il n'y a plus de danger sur la cage liquid là il n'y avait plus personne effectivement on tente de se relancer rapidement malheureusement Oskij s'est un petit peu trompé là-dessus il a complètement rendu la balle à la défense de Vita il y avait peut-être mieux à faire attention ici Zen à la parade Alpha il va pouvoir récupérer il n'a pas de boost c'est Oskij qui peut profiter de ce ballon Radozin qui s'est manqué Oskij il ne pourra pas aller au bout et c'est Zen qui vient sauver son équipe sur ce coup-là Ato ça va être dans la course de Zen mais c'est directement sur Oskij Zen qui arrive à remporter le challenge le ballon qui file complètement de l'autre côté Ato il élimine Alpha il a encore de la ressource ça peut être dangereux Fliprizette pris enclenché Radozin est éliminé ça trouve Oskij mais Zen sera solide sur la ligne il y a Kronik derrière qui va tenter sa chance la relance de Zen n'était pas bonne la Kronik punie avec une lucarne et le coup il revient un petit but cette relance de Zen dans l'axe c'est compliqué pour lui de faire beaucoup mieux il essaie de mettre la balle en l'air pour la laisser à Alpha il n'est pas très loin de venir faire la seconde save derrière mais a Kronik envoie un joli parpaing dans les cages et à 30 secondes la team Liquid qui n'a plus qu'un petit but à mettre pour pouvoir égaliser face à la team Vitality il y a Zen dans le ceiling il va essayer d'y aller tout seul de trouver un bump peut-être sur a Kronik c'est défendu par Oskij derrière Ato il devrait pouvoir récupérer il essaie de trouver son coéquipier a Kronik Zen il va pouvoir la reprendre il passe par le ceiling comme d'habitude Jean Vétir le plus pris à derrière il essaye de le feinter mais la défense de Liquid était en place Trato qui a la parade mais on n'est plus trop là du côté Liquid Zen heureusement qu'il n'avait pas de boost pour accélérer attention côté Vita ne pas prendre trop de risques il y a toujours un petit but d'avance double pommie tant Trato il y a Kronik et c'est Radosin qui surgit on va pouvoir tuer ce match le ballon frappe le sol Vitality s'impose reprend les reines dans cette série 2 à 1 dans cette grande finale avec un un Zen MVP il a été très bon n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir sur la chaîne YouTube notre vidéo qui est sortie en début d'après-midi pour savoir si on pense que Zen est overpipe ou pas ça fait toujours plaisir petite instant publicité mais ce qui est sûr c'est que là il a été excellent dans ce match excellent dans ce match ça c'est une certitude aussi on peut aussi mettre sur le compte la défense de Liquid qui était un petit peu moins en place sur les actions de Zen parce que Zen avait un boulevard à chaque fois alors il faut mettre les buts il est en 1v2 il est en air dribble c'est pas si simple mais le fait est qu'il a beaucoup d'espace mine de rien les buts sont très jolis mais c'est surtout la défense de Liquid qui se troue un petit peu ce qui s'est calmé sur la fin on sentait que ça devenait de plus en plus dur qu'on était de plus en plus en place mais voilà si les Liquid mènent le rythme de jeu comme dans la deuxième game qui empêche Vitality de construire quoi que ce soit on sent que c'est vraiment très très difficile pour les Vita mais dès que c'est l'inverse et que c'est les Vitality qui mettent de la pression les Liquid aussi qui commencent à fatiguer à devoir aller chercher du boost et à surtout et bien laisser des petits espaces qui avec le talent individuel des trois joueurs de Vitality peut être très très vite exploité c'est loin d'être terminé cette finale la Team Liquid a directement pris son timeout et on sent des joueurs qui sont tout sauf déprimés tout sauf déçus ils ne pensent qu'à une chose gagner la prochaine game finish ouais et on a vraiment une vraie belle finale pour l'instant avec que des matchs avec que des buts de fou quasiment genre des matchs qui bon mis à part le deuxième voilà où Liquid a totalement atomisé le truc mais le premier le troisième c'est serré il y a du suspense ça joue bien mécaniquement c'est juste les défenses certes ne sont pas parfaites mais les défenses ne seront jamais parfaites de toute façon dans Rocket League mais globalement on est plutôt bien en place ça joue vraiment très très bien des deux côtés on se régale pour l'instant dans cette grande finale et on va encore se régaler il y a encore quelques matchs qui nous attendent on verra le résultat de ce premier BO mais il y a peut-être une chance où on est ensemble jusqu'à quasiment 22h donc ce ne serait pas pour nous déplaire nous bien évidemment si on peut avoir du beau Rocket League le plus longtemps possible mais nul doute que vous supporters de Vitality ou de Liquid surtout Vitality je pense que vous espérez que la finale soit terminée avant mais on va voir s'ils vont être capables d'aller chercher les balles de tournoi Bachi s'ils viennent tu as remporté ce match ils mèneront 3-1 dans la série effectivement c'est l'occasion d'aller chercher ce premier titre européen du côté de Team Vitality dans cette saison et même depuis plus longtemps que juste cette saison mais la Team Liquid à mon avis est loin d'avoir dit son dernier mot encore dans ce BO7 est allé Zen qui va partir le flux pour éliminer un premier joueur la position compte sur Akronik il ne pourra pas aller la chercher Radozin qui va tenter le wall read ça ne fonctionnera pas Oski derrière qui boum la balle c'est Alpha qui cherche la passe pour Zen même plus temps à turn du côté de Zen donc Oski va pour outspeed Radozin derrière qui essaye de la renvoyer Atto le cut il y a Prisdon je crois qu'il va quand même y aller gagner son duel d'ailleurs Radozin n'avait pas assez de ressources Alpha qui feinte mais ça ne suffira pas éliminer Oski attention Atto qui fixe il va pouvoir essayer de servir un de ses coéquipiers ils ont essayé de pre-shot avec Oski ça n'a pas fonctionné Akronik qui vient reprendre un challenge et encore une fois on voit cette pression cette difficulté avec laquelle on relance la balle quand Liquid est en train d'attaquer on met énormément d'agressivité dans ce début de match du côté de Liquid même si on n'a pas réussi à se montrer dangereux pour l'instant sur le but orange attention à Zen ici sa pile devant le but ce n'est pas cadré et c'est Atto qui va pouvoir lancer Oski en profondeur le flip reset est enclenché très rapidement ce sera défendu par Alpha 54 ça va revenir avec Akronik un petit peu court sur le backboard mais il n'a pas pu trouver l'angle le portugais pour chercher le cadre de la défense orange Oski ici qui déborde ce sera bloqué par Zen Alpha pour essayer d'écarter le danger il s'est directement remis sur Atto et attention au belge qui va essayer d'aller au bout tout seul et il va s'imposer il élimine absolument tout le monde et Liquid 9-1-0 c'est sublime encore une fois de la part d'Atto regardez ça il arrive à pre-shot et là il peut je pense qu'il peut aller chercher un reset et il se rend compte qu'il n'a pas la ressource et il change d'avis je pense que c'est ce qui se passe peut-être que je me trompe je suis bas dans sa tête évidemment mais j'ai l'impression qu'il change d'avis et il décide du coup de mettre cette petite touche qui surprend complètement Alpha et derrière il va Dunk Zen c'est incroyable ce que vient de nous faire Atto magnifique action pour ouvrir le score pour les Liquid allez Atto justement qui est dans le corner de Vita en train d'attendre une opportunité il cherche un bump mais là c'est Oski qui a pu récupérer la confusion attention il va réussir à éliminer Akronik mais derrière Atto sera là pour maintenir la balle dans le camp on dévite à Litti attention à cette double t'as Oski derrière qui ne peut pas marquer Akronik qui va avoir sa chance de tirer il essaye de passer par le backboard la passe pour Atto la frappe derrière n'est pas cadrée c'était pourtant pas très loin Liquid je pense que si le but était cadré c'était le break ouais la lucarne elle était dure à trouver mais on n'a pas lâché du côté de la team Liquid on a récupéré le ballon on a continué à mettre de la pression avec Oski ici derrière le service pour Akronik est excellent cette fois-ci le portugais a beaucoup d'espace et Radozin par énormément de boost une position délicate pour pouvoir couvrir son propre but et la team Liquid qui vient inscrire le second après deux minutes de jeu dans cette quatrième rencontre pour l'instant on prend le même scénario que lors de la finale winner bracket Vitamene 2-1 Liquid revient à 2-2 et il reste encore du temps on n'en est encore pas là sur cette fin de match mais la team Liquid m'a l'air bien déterminée Ibashi à revenir à deux partout Bato ici qui va pouvoir servir Akronik en retrait il s'envole pas Cézen qui a pu récupérer le ballon attention à cette touche Akronik ça fera une petite passe-en-retrait finalement en fait une game sur deux team Liquid décide que le terrain est deux fois plus petit il se joue uniquement dans ta partie le reste on ne le voit quasiment pas très clairement c'est compliqué Liquid quand il joue comme ça de venir les passer mais attention au Vitality eux aussi ils sont capables d'une très grande force offensive allez Akronik il va essayer de prendre le duel ça ratterrit directement dans l'Axalpha qui cherche la double tapelle est très haute il trouve un reset est-ce qu'il peut y retourner mais ça sera finalement arrêté par Oskij Radozin il a trouvé son reset aussi mais Atto va venir lui retirer la double tap Zen qui élimine Akronik dans un premier temps il va essayer de garder la possession de faire le décalage Oskij va réussir à s'interposer Alfa dans les airs Alfa sur le ceiling voilà Atto qui arrive à cut est-ce qu'il peut continuer Atto il essaye de faire une petite passe mais ça ne trouvera aucun de ses coéquipiers la frappe de Radozin qui était pas si loin que ça finalement de venir rentrer Zen qui tente de pousser Radozin encore une fois pour la reprendre Oskij normalement va dégager on tourne autour de la défense pour l'instant côté Vita mais on ne les met pas vraiment en danger même si voilà on trouve le cadre encore une fois ici côté Radozin on est en place dans la défense bleue aucune panique attention à cette jolie frappe de Zen par contre Oskij sur la ligne était bien vigilant Alfa il a plus normalement de gousse il va chercher le reset sur le ceiling il a toujours son flic mais il y a un superbe retour d'Achronik pour venir l'empêcher de faire quoi que ce soit Atto qui va pouvoir décaler pour Oskij la contre-attaque à venir c'est manqué de la part du Britanno-Polonnais Atto qui va pouvoir cette fois-ci écarter le danger très loin dans le corner Vita la lecture d'Oskij elle est bonne mais c'est Radozin qui récupère la relance aussi elle est propre de la part du joueur de Vitality Oskij va pouvoir temporiser dans le corner et remonter et écarter le danger Oskij qui a une bousse il va finalement perdre la possession attention quand même un chronique juste derrière le flip-t-Z qui est enterré Radozin va réussir à envoyer cette balle dans le corner Zen qui va venir la décaler heureusement parce qu'Alfa s'était jeté lui aussi et s'il n'y avait pas eu de touches c'était le troisième but de Liquid Oskij qui arrive à éliminer tout le monde Radozin a quand même le temps de venir défendre et de se placer au contre à Kronik face à Alpha ils arrivent à dégager pour l'instant les joueurs de Vita quoique Atto arrive à la reprendre Radozin tente la passe pour son capitaine ça va être cut par Oskij Oskij encore une fois il n'aura pas la lecture Zen du coup va pouvoir y aller Atto sur son backboard qui dégage Oskij il n'a pas le boost pour aller suivre ce ballon Alpha va la contrôler tranquillement sur son backboard décide de passer par le ceiling sa maison évidemment Alpha le duel avec Akronik largement à la faveur du portugais Akronik le fait pris être Radozin qui vient lui enlever la balle il reste une poignée de secondes une dizaine finish pour marquer deux buts on n'arrive pas à remettre les roues sur le ballon du côté de Vita ça va être compliqué les Liquid qui enchaînent les possessions c'est pas très dangereux on joue des risettes on joue des contres on se contente de grappiller du temps et ça aura été suffisant pour venir s'imposer dans cette rencontre 2 à 0 une prestation convaincante on a vu un petit réveil de Vita sur la fin de match où on a réussi à se montrer un petit peu plus offensif mais bon globalement cette victoire pour la team Liquid est plutôt méritée et ouais tu l'as dit on a l'impression qu'une game sur deux en fait ils décident de complètement accélérer Vita a du mal à suivre c'est compliqué de résister à la pression que peuvent mettre Atto au ski et à Kronik quand ça joue très très bien quand ça va très très vite la vitesse de jeu est vraiment très élevée entre ces deux équipes et à chaque fois qu'ils s'imposent pour l'instant ils ont en plus ce petit truc de ne pas prendre de but en même temps Vita peu d'espace pour attaquer là ils ont réussi à mettre un petit peu des phases de pression dans les deux dernières minutes de jeu on va dire mais globalement on passe le match dans le camp orange très clairement c'est les Liquid qui attaquent la plupart du temps et c'est compliqué j'ai vu un petit message de Feiko dans le chat le frère de Atto ton frère est absolument extraordinaire Feiko j'imagine que tu le sais mais c'est très très beau à voir très clairement et c'est coéquipier aussi et qualité de partout Team Liquid contre Vitality nous sommes toujours dans le potentiel premier BO7 de cette grande finale si jamais les Liquid la remportent il y en aura un second si jamais les Vitality le remportent ça sera un titre directement pour eux et là nous partons dans la game charnière game charnière effectivement celle qui va offrir les premières balles de BO celle que Vitality a réussi à remporter dans la même affiche qui a vu s'opposer les deux équipes en finale du winner bracket aux Ennis heureusement qu'il n'a pas trouvé un pinch trop puissant parce que sinon c'était directement dans le but bleu Radozin à la récupération il sera un petit peu pour gêner à Kronik mais leur lance elle n'est pas très bonne heureusement qu'il y avait Oski en soutien Atto qui va frapper ce sera sans problème pour la défense de Vita pour l'instant on tient le coup du côté des Vita Kronik qui va remettre une balle ça a été dévié par Radozin la passe d'Atto pour essayer de trouver Oski qui décolle et qui frappe Oski mais c'est arrêté par Alpha le challenge va repartir en direction du backboard Radozin qui doit être solide parce que la Kronik est en train d'arriver Zen va réussir à défendre Oski a raté sa lecture Radozin qui va tenter de repartir Atto pour cut Alpha qui vient la remettre dans l'axe le contrôle aérien de la part d'Alpha petit flux de preset derrière pour essayer de pousser Oski qui tienne son duel sur Radozin derrière Zen arrive à passer Atto qui le stoppe mais peut-être pas pour longtemps Oski le bumb c'est très bien joué pour libérer du champ à son équipe Alpha qui continue de mettre de la pression Oski de l'autre côté Atto en relais je ne sais pas où est Kronik il est peut-être sur cette balle dont il n'y avait que Zen et Oski la lecture elle est manquée Zen qui va pouvoir renvoyer le ballon très loin dans la moitié de terrain Liquid Oski ici pour la redirect c'est dans la course à Kronik qui a réussi à éliminer Alpha 54 il y a peut-être pas mal d'espace il est tout seul Zen en défense mais il va être très agressif ne pas subir l'action et attention au contre avec Radozin la lecture ce sera bloqué par un Kronik Alpha qui a suivi sa traîne devant le but on n'arrivera pas à la pousser pour l'instant du côté de Vita dans le but bleu toujours ce score de 0 à 0 Zen ici qui cherche le bloc et Alpha derrière qui arrive lancé finalement premier photo c'est lui qui va venir ouvrir le score pour son équipe excellent de la part de Zen qui a bien vu ce que voulait faire au skill il arrivera à maintenir la balle dans le camp des Liquid à créer une occasion pour Alpha il gêne la défense en plus derrière et il permet à la team Vitality d'ouvrir le score dans cette cinquième game attention à l'engagement Radozin qui l'a remporté Zen du coup qui peut jouer son 1v1 c'est raté face à Kronik le duel Alpha à Kronik qui est remporté on va dire par Lilliquid quoique Radozin peut frapper et ça va rentrer l'angle de Radozin décroissé plutôt pardon au maximum c'est impossible de la mettre plus dans le petit filet c'est le break pour les Vita heureusement qu'ils la mettent parce que ce double commit là dans le corner si ça ne rentre pas ça peut coûter extrêmement cher côté Vita mais Radozin a réussi à trouver la frappe parfaite photo rentrant pour permettre à Vita de faire le break scénario inversé comparé au match précédent on est quasiment dans le même timing au niveau du second but mais on va répondre très rapidement côté Lilliquid avec Ato à la finition 2 minutes 56 et il n'y a plus qu'un but d'écart très très bon aussi en timing de challenge et regardez il y avait quasiment 3 joueurs de Lilliquid face à une cage vide de Vitality il a été très très bon au ski sur ce coup et ça va faire la différence allez l'engagement Zen contre Atto un petit peu à la faveur de Lilliquid c'est Achronik qui devrait pouvoir en profiter il essaye de feinter pour réaccélérer pour repartir dans le corner Alpha il va pouvoir la reprendre la touche neuf ne sera pas suffisante le dégagement de Zen ou le pinch entre Zen et Alpha je n'ai pas trop bien compris Radozin pour Zen Zen qui la renvoie de l'autre côté Achronik sur le wall qui va venir la décaler attention au ski qui est un peu court pour aller la reprendre Alpha il a peut-être une belle occasion une vingtaine de boost stressante il essaye de toucher la malle avec l'arrière de sa voiture dans un angle un peu interdit pour trouver une transversale rentrante attention Radozin qui va se faire finter Zen au contrôle de balle le duel avec Oski Achronik il peut la remettre il va finalement contrôler repartir en direction de l'open et la double tap est stoppée Alpha et Radozin restent en opposition les Vita n'en quiesseront pas l'égalisation tout de suite heureusement qu'Achronik il n'a pas réussi à trouver le cadre directement parce qu'on s'était fait complètement enrhumé par le contrôle de balle du portugais dans la défense de Vitality deux minutes encore à jouer et attention à ce clear de Alpha qui est écadré un tour du bout de sa Fenech qui va tenter le Psycho mais ce sera manqué et Achronik derrière va pouvoir faire la parade Oski pour essayer d'accélérer et trouver un free preset sert bien Achronik c'est magnifique dans l'axe et Achronik avec le dunk un peu de réussite pour le joueur de la Team Liquid ça finit en fond ça fait de partout ça fait de partout effectivement le free preset d'Oski et Achronik et Oski qui vont retoucher cette balle effectivement un petit peu de réussite et une belle phase de jeu quand même pour se créer cette occasion et derrière punir le retard c'est pour ça que ce challenge finit dedans c'est parce que les défenseurs de Vitality sont en retard allez Achronik le plus preset derrière et la tentative l'accélération avec le OLSH c'était très bien joué mais il y avait du monde sur le photo Atto qui se fait contrer de façon un petit peu chaotique Radozin qui cherche une démolition Achronik finalement vient contre Achronik à la récupération d'Ato légèrement gêné par Alpha Radozin qui lutte contre Oski Achronik face Azen C'est Azen qui arrive à l'emporter Mythe s'est fait bump et la balle du coup est en possession des Liquids Attention Alpha qui était là pour mettre de la pression finalement on va s'en sortir Oski qui a cherché le flip reset le contre derrière face à Radozin qui ne donnera rien Zen est à la récupération il a pas mal d'espace mais pas de boost ça va être dur d'aller faire la différence il a quand même réussi à éliminer deux joueurs derrière le petit préflip Oski ne va pas être naïf il ne va pas se faire contrer Alpha à la récupération c'est très bien fait pour Radozin c'est au niveau de cette barre transversale Atto qui va sortir la double parade une fois devant Rado une fois devant Zen il est solide Lebel sur la ligne pour rentrer dans la dernière minute de cette cinquième game ça revient dans l'axe du terrain Wapronic va pouvoir écarter le danger mais là le ballon il est clairement du côté Vitality Alpha depuis le seeding il va tenter de cabrer directement Oski est en place Rado pas de wall read est-ce que ça peut profiter un coéquipier non c'est Atto qui va venir dégager Oski qui essaye de cut cette balle le wall read lui aussi il va le tenter c'est sur le backboard pardon Alpha qui essaye de lancer Zen mais ça va très certainement être intercepté voilà Kronik était là Radozin sera le seul sur ce ballon mais c'est une balle un petit peu rendue à Atto le clear à Kronik en follow il va essayer de la contrôler une fois sur le corner il n'arrivera pas son effort attention à Oski qui va essayer de rediriger cette balle Radozin arrive à rester en opposition à Kronik derrière qui fait des petites faces ici pour surprendre les joueurs de Vita la frappe d'Atto le bump derrière Oski qui peut frapper ce n'est pas cadré les Vitality dans les dernières secondes peuvent peut-être s'imposer en contre-attaque non Kronik de toute façon il est le temps de revenir à Kronik dans les airs Alpha pour venir le stopper Zedito qui s'envole la double tap ne dira pas lieu Radozin qui va pouvoir tenter sa chance mais c'est une frappe trop facile à arrêter Alpha 54 pas de double tap scène pour la frappe c'est contré Radozin va tenter de maintenir cette balle en vie il va pouvoir décoller il essaie de trouver la passe c'est pour Alpha Atto l'a vu venir ça va toucher le sol quoi que Radozin est toujours là Alpha peut la contrôler le flic qui est tenté le bump peut-être Kronik vient faire la parade on part en overtime on est parti d'une phase chaotique devant le but de Vita finalement une multitude de tentatives infructueuse stoppée par la défense de Liquid un petit but pour aller s'offrir les premières balles de BO et attention Zedito il a un ballon très très intéressant ici le double reset sera bloqué mais ça revient Atto qui va aller conclure non Alpha 54 qui fait la parade sur la lune finalement c'est Zedito qui va venir pousser ce ballon Bachir on a réussi à faire des arrêts miraculeux là-dessus le double reset de Zedito qui a été magnifique Alpha derrière qui fait un arrêt de coup pendant qu'Zedito est en train de bump Radozin on n'a pas pu s'en sortir dans la défense de Vita et c'est bien la Team Liquid qui vient s'offrir deux balles de match deux balles de match pour la Team Liquid pour aller remporter ce premier BO si jamais ce sont eux qui les remportent évidemment si jamais la Team Vitality arrive à égaliser nous allons avoir une Game 7 de toute façon chaque game récupéré par la Team Vitality c'est un petit peu plus sur l'usure de Team Liquid derrière ils vont si jamais en rappel Liquid vient du lower bracket s'ils veulent gagner cette grande finale ils doivent gagner deux BO 7 consécutifs ce qui n'est pas le cas de la Team Vitality qui n'en a qu'un seul à remporter du coup Liquid si ça fait Game 7 là on imagine derrière ils doivent regagner ça serait leur troisième BO 7 affilé ça va être dur ça va être dur mais il faut déjà gagner Time Out de Team Vitality dans les balles de match de Liquid il a été choisi maintenant de la part de coach Ferra est-ce que ça va faire la différence c'est ce qu'on va voir à un finish il va falloir réussir à trouver les bons mots les solutions aussi pour bloquer les offensives Liquid côté Vita parce que là on a senti que la défense c'était un petit peu plus un petit peu plus compliqué je trouve dans cette rencontre on a bien un petit peu plus de doubles comides la pression normale on est en grande finale mis à part Alpha dans cette équipe Zen c'est son premier tournoi donc forcément il n'en a pas remporté mais Radozin c'est seulement sa deuxième finale aussi à lui pour l'instant donc on n'a pas une grande expérience comparée aux joueurs de Liquid qui certes oui sont globalement plus jeunes mais qui eux des finales en ont déjà joué pas mal à l'échelle européenne donc l'expérience elle est plutôt pour eux même si le niveau est tellement proche entre ces deux équipes que c'est bien dur de prédire qui va remporter cette première série j'ai vu dans le chat beaucoup crier à la chance ou à la luck ou pas de mérite Team Liquid dans ce match on sait que vous êtes un peu déçus un peu frustrés mais ça joue très bien côté Liquid donc non en vrai on l'a tous vu l'arbitre est corrompu finish oui c'est Clément Turpin l'arbitre c'est exactement ça il a oublié de mettre un carton rouge à Hoski qui devait sortir du terrain sur ce match numéro 5 mais en vrai il y a un peu de réussite sur le deuxième but mais comme tu l'as dit l'action est super bien construite entre Hoski et Akronik et on est en retard dans la défense de Vita c'est ça qui provoque ce but c'est pas la chance c'est le retard c'est la vitesse qui a réussi avec Liquid sur cette action qui fait que ce but-là existe c'est pas un coup de chance c'est pas un hasard mais l'erreur rien de Vitality c'est pour ça qu'il a but oui c'est exactement ça bref arrêtons de crier à la chance profitons du spectacle qui nous est proposé nous encourageons nos équipes préférées parce qu'on a vraiment une excellente grande finale pour l'instant qui se déroule sous nos yeux et elle n'est encore pas finie Vachy oh non on n'est pas finie j'ai eu peur pour Atos mais ça s'est bien passé Zen qui arrive à trouver un challenge otacieux contre Atos Hoski qui va essayer d'attaquer on est déjà à l'attaque sur la team Vitality les Liquid qui sont déjà en train de mettre le feu dans la défense au range Atos qui va essayer de pousser récupération de Zen derrière qui dégage on retourne pour l'instant au milieu du terrain avec Hoski le flip-prizet Alpha qui devrait pouvoir intercepter Akronik dans le corner Zen l'attendait il va réussir à reprendre le contrôle il esquive le bump il va aller défier Atos le air dribble de Zen qui fonctionne pour l'instant le flip-prizet pour éliminer Hoski c'est sur la transversale la frappe de Radozin ne suffira pas à percer la défense de l'anglais attention quand même Akronik qui va venir déguer cette balle Hoski ne pourra pas la toucher Atos qui tente de remettre un ballon dangereux normalement la défense de Vita va s'en sortir Radozin il avait un peu trop poussé heureusement qu'il a réussi à retoucher ce ballon sur le contre Atos ici qui récupère il n'a pas de boost Akronik qui arrive pour prendre le challenge sur Zen oh la belle passe d'Akronik pour Hoski ça frappe le backboard double commit entre Radozin et Alpha on va pouvoir écarter le danger Zen qui sort mais qui n'arrivera pas à gêner Atos Atos qui va prendre son reset sur le ceiling Alpha est éliminé c'est dans la course Akronik qui va prendre le meilleur face à Radozin mais ça pinche entre les deux joueurs le contrôle d'Oski c'est plutôt pas mal fait un premier crochet mais Zen ne sera pas naïf un derrière Akronik pour aller chercher double tap il y a eu un peu d'Oski sur Alpha mais ça ne passera pas pour Liquid Radozin qui essaye de pousser Hoski sur le long du mur Hoski encore une fois pour pouvoir contrer est-ce qu'il y a quelqu'un pour reprendre cette balle c'est Alpha qui cherche la passe pour Zen Atos avait tout vu Radozin prend son temps un petit peu trop il s'est fait démolir Atos à la récupération Alpha qui va pousser en direction du corner opposé des Liquid Zen qui va réussir à toucher ce match je suis un petit peu surpris je pensais qu'il s'était fait finté par Hoski attention quand même il y a ce ballon dans l'axe Hoski qui a jugé préférable de le toucher un petit peu Zen au duel face à Hoski Atos il devrait pouvoir la reprendre Radozin de l'autre côté la tentative de passe pour trouver Alpha 54 attention il va falloir intervenir encore une fois de la part de Radozin et c'est réussi Zen juste derrière qui essaye d'accélérer mais on est tellement en place du côté de Liquid pour l'instant ils ne sont absolument pas inquiétés par les abeilles on n'est pas naïf on arrive à très bien lire le jeu qui essaye de développer Vitality du côté de Liquid et on s'adapte parfaitement Zen ici la lecture est très bonne Atos par contre puissait manquer derrière il essaye de gêner Radozin dans sa relance Hoski qui sera le premier sur ce ballon ça file dans l'axe attention à Chronique qui a pris le meilleur c'est Kadri Alpha qui sera de retour à la défense l'attaque va pouvoir enchaîner envoyer un très très long Boomer directement en direction du but de Liquid mais Hoski sera sur la trajectoire Radozin qui tente sa chance c'est mou ça manque de puissance pour inquiéter la défense ce genre de frappe c'est pas la première fois que Radozin il a des pleins de situations de frappe c'est qu'il envoie des petits tirs un petit peu timides attention ici à Zen et Alpha qui se sont un petit peu gênés heureusement qu'on a réussi à écarter le danger Zen qui vient de remonter tout le terrain en gagnant deux challenges successifs en plus on s'est raté du côté d'Achronique on s'attend on n'est pas dans l'attaque de Vidality du coup Hoski va pouvoir pousser Zen devrait être à la réception de ce ballon il arrive à éliminer les deux joueurs puisque Atos était profilé aussi devant lui Zen qui va la reprendre il ne pourra pas faire beaucoup plus face à Achronique Alpha il vient gagner son duel Hoski dans les airs il vient décaler ses balles il avait vu le pre-shot de Zen très bien joué très intelligent encore une fois Hoski attention à toi le duel avec Zenito encore une fois derrière c'est Achronique qui vient la dégager de l'autre côté pas de fois qu'il pousse Achronique et Hoski qui défendent c'est dans les routes Alpha mais pour l'instant encore une fois on a du mal à inquiéter cette défense bleue ils sont parfaitement en place on envoie des ballons dans le byporn mais ils sont dégagés sans trop de problème à chaque fois par les liquides qui pour l'instant jouent juste de trop bien ils sont maîtres des événements et même si le score on est encore 2-0-0 on sent que c'est plus facilement Liquid qui pourrait marquer que Vita ouais Vita ça manque un peu de folie ça manque un peu d'inspiration voilà j'ai l'impression qu'on tente des choses simples trop simples en fait pour la défense de Team Liquid qui est trop en place et qui voit tout venir voilà il va peut-être falloir une petite inspiration individuelle par exemple bon n'importe lequel des joueurs de Vitality est capable pour aller faire la différence en tout cas on est rentré dans la dernière minute il y a eu énormément de démolition ici toujours 0 à 0 et Zen qui n'arrivera pas à prendre le meilleur face à Ousky juste devant le plus de Team Liquid Ousky le flic pour servir à Kronik Radozin est à la défense sur le backboard le clear est excellent même si ça retombe directement dans les roues d'Atto le belge qui va se faire contrer par Alpha Ousky face à Rado ouais ça sera sans problème pour à Kronik on s'est un petit peu gêné entre Ousky et Atto le tir est cadré j'ai eu peur qu'on soit en retard dans la défense de Vita ouais ça va Zen a le temps d'arriver Radozin qui va se faire stopper par Ousky attention à Kronik essaye d'accélérer Atto qui ne devrait pas être très loin de cette balle heureusement Radozin était là le premier Ousky qui esquive le challenge avec Alpha Ousky la tentative de double tap ça n'aura pas lieu mais derrière sa feinte pour Atto même depuis le backboard le ceiling de sa cage j'en sais rien a réussi à stopper cette balle récupération à Kronik juste derrière il essaye de passer au-dessus de Radozin ça ne fonctionne pas et là il y a peut-être un coup à jouer pour les Vitality avec ce long dégagement qui va être récupéré par Ousky il essaye de passer Alpha et c'est réussi de la part d'Ousky derrière ZEN qui a pu la reprendre Atto qui s'avance le duel assez neutre Ousky qui vient la décaler on part en overtime et Liquid qui sont un petit but c'est à les braquettes reset j'ai l'impression qu'on est en train d'être un petit peu submergé par la pression du côté de Vita Bashi on n'y arrive plus trop défensivement ça subit on n'a plus cette dernière action avec le triple commit où finalement Cézène qui fait la parole attention à cette superbe accélération entre Ousky à Kronik ça a été bien défendu mais encore une fois on a Kovit dans la défense de Vita Atto ici sans ressource qui ne va pas pouvoir mettre la pression c'est Akronik qui s'en charge Radozin à la relance pour écarter sur ZEN mais Ousky sera sur la trajectoire du ballon Alpha dans les airs qui va éviter Akronik c'est rendu directement Ousky la frappe est cadré mais ZEN est à la parade c'est rendu directement sur Atto Radozin avait sauté aussi heureusement qu'Alpha était bien vigilant Akronik qui récupère pas énormément de goût s'il arrive à éliminer Radozin pas de passe derrière c'est bloqué par ZEN Ousky qui va tenter de récupérer la balle le dunk de ZEN va réussir à dégager jusqu'à l'autre côté du terrain Atto depuis son backboard attend celui-ci c'est un petit peu raté je crois il va quand même réussir à éliminer un premier joueur Alpha pas de double tap quoique Ousky s'est raté il y a eu un bump il essaye de trouver il manque entre les trois joueurs mais Akronik va sortir de la pression mise par Alpha pour venir faire la parade Ousky qui va venir dégager la balle dans l'axe elle est dangereuse la frappe d'Alpha n'est pas cadrée c'est très bien joué la démolition le turn de Radozin Atto qui avait sauté sur la première tentative qui n'était pas cadrée derrière forcément il est en retard pour venir faire la parade on avait réussi à sauver les meubles à pas grand chose avec Akronik qui avait fait un arrêt de fou parce que ZEN avait tellement bien joué le contrôle de balle derrière pour ralentir l'accélération avec le petit fil c'était tellement bien fait et ça a été très bien défendu mais finalement c'est bien la team Vitality qui va nous pousser au bout du suspense dans ce premier B.O. Bashi game décisive manche numéro 7 la première de cette journée tout simplement elle est là dans cette grande finale il n'y aura pas de braquette reset pour l'instant côté liquide il va falloir encore attendre 5 minutes il va falloir en gagner une encore pour les liquides et sûrement la plus dure à aller chercher cette dernière game et une fois qu'ils auront gagné si jamais ils gagnent évidemment la team liquide il faudra refaire ça pour aller chercher à nouveau la victoire dans ce régional européen le chemin est encore très long pour les liquides du côté de Vitality si jamais ils en terminent maintenant si jamais ils remportent cette game c'est bel et bien le premier titre régional européen de Rados ça serait bien le premier titre européen de Rados 1 le premier titre européen de Zen et le premier de but à l'époque pour Alpha 54 allez on est parti Game 7 Team Liquid contre Vitality c'est l'ouverture du score des abeilles Rados 1 directement après l'engagement qui vire-volte des petits droits de gauche des petits crochets ça fait plaisir le petit kick of goal de sa part c'est excellent on a réussi à éviter au ski derrière l'accélération elle est parfaite ça fait 1 à 0 et j'ai peur pour Liquid parce que je crois que Zen a bu un petit peu de Grenadine on sait que la Grenadine sur Zen a un effet magique donc cette game numéro 7 en tout cas pour l'instant parvient du côté des abeilles Alpha 54 pour aller essayer d'inscrire le but du break ce sera bloqué par Atto Atto qui va essayer de y retourner Zen qui l'attend patiemment dans le corner qui va pouvoir écarter le danger il a battu Akronik ce sera tranquille pour Oski Oski qui va les contrôler mis sous pression par Rados 1 qui devrait pouvoir y retourner il arrive à trouver un challenge et Atto ça va être compliqué pour lui d'arriver premier Alpha en deux temps pour maintenir cette balle le long du mur Akronik le dégage je pensez certainement Rados 1 qui va aller négocier le 50-50 c'est assez neutre pour l'instant Zen décolle pour Zera sur le play j'ai l'impression très bien joué le duel très neutre contre Oski Rados 1 qui avait follow qui va pouvoir la reprendre Alpha derrière qui tente de décaler mais Atto avait absolument tout vu Rados 1 Akronik c'est finalement le portugais qui récupère la possession Zen le duel Oski Alpha 54 c'est Alpha qui va réussir à sortir vainqueur Zen le retirer Atto encore une fois qui fait challenge pour aller défendre cette balle c'est vraiment incroyable Alpha qui tente de retrouver Rados 1 de l'autre côté la pression des Vitality s'est installée ça ne joue que dans un camp pour l'instant mais attention à ne pas se laisser surprendre la Rados 1 heureusement était parfaitement positionnée la lecture derrière de Zen est tout simplement parfaite Alpha qui suit ça joue très très bien collectiblement Rados 1 peut-être pour aller conclure le tir sera malheureusement manqué de la part du joueur de Vitality Akronik ici qui va manquer sa touche de balle aussi Atto qui remporte le challenge face à Zen mais c'est Alpha derrière qui écarte le danger la lecture du capitaine c'est très bien fait Akronik sera à la défense attention à Atto qui traîne qui cherche des démolitions j'ai l'impression dans la backlane de Vita Rados 1 au challenge face à Atto Hoski à la lecture c'est à son avantage Zen il est trop avancé ça va être trop puni ça file dans son dos petite erreur de concentration là-dessus et c'est Atto qui en profite bien joué effectivement de la part de Atto et surtout de Hoski qui a fait la différence juste avant et qui est venu offrir cet open aux belges de cette équipe de Team Liquid on va faire des erreurs bêtes dans une Game 7 là on vient de concéder l'égalisation allez Atto on va pouvoir pousser Rados 1 derrière la récupération il essaye de partir le long du mur où Akronik l'attendait il aura du mal à venir être à l'autre Hoski la frappe c'était incroyable pardon Akronik j'allais dire il aurait du mal à être dangereux mais qu'est-ce qu'il vient de nous faire juste derrière c'est le redirect Akronik pour la parade oh là là quel redirect qu'il avait mis Akronik sur la ligne l'arrêt est monstrueux parce que c'est parti extrêmement vite déjà quand je vois Alpha 54 tenter un coup de serpinch je tremble parce qu'il est réussi à chaque fois extrêmement bien mais si en plus il y a Zen pour prolonger c'est terrible il en faut pas plus pour me mettre les frissons attention Akronik dans cette position qui va réussir à éliminer Atto derrière le service pour Radozin a été contré Akronik qui a un bon ballon à jouer il va essayer de servir Atto rester aux avant-postes la petite passe pour Akronik le 1-2 était très bien fait mais on n'a pas été naïf dans la défense de Vita Atto sans ressource ici qui n'arrivera pas à faire la différence Oski qui essaye de la remettre dans l'axe mais ce sera sans problème pour la défense Atto qui va pouvoir récupérer cette balle il arrive à l'envoyer sur le ceiling derrière le flip reset pour faire la passe Akronik c'est contré par Radozin Alpha qui ne veut pas se livrer il se jeter il a réussi à récupérer la possession ce qui la défense c'est sublime le pinch sur le backboard pour servir Atto derrière c'est incroyable aller Radozin qui va essayer de la reprendre Akronik j'ai l'impression de dire c'est sublime et c'est incroyable et c'est magnifique à chaque coup de balle je commence à être fatigué aller Alpha tous Akronik qui la renvoie de l'autre côté c'est pour Radozin attention à ce ballon ici Alpha sera le premier on essaye d'écarter le jeu vers Zen mais c'est Atto qui est venu couper la trajectoire de ce ballon Radozin qui va se faire démolir Oski face à Alpha ça va revenir devant le but Zen a réussi à éviter le bump et va pouvoir prolonger dans le corner Akronik ce sera pour lui-même il va devoir y aller tout seul faire l'exploit individuel le portugais mais c'est bloqué par Radozin depuis le backboard Atto à la reprise attention Alpha qui vient le gêner dans les airs c'est très bien fait Oski derrière qui va aller chercher le contre sur Zen mais on est solide dans la défense de Vitality minute trente encore à jouer plus personne n'arrive à faire la différence pour l'instant Radozin sera bloqué par Atto Alpha à la reprise est-ce qu'il peut y aller tout seul le capitaine peut-être finalement encore une fois c'est Atto qui vient le stopper Oski qui a trouvé une démolisse et on met c'est Zen qui peut repartir avec le ballon il s'est fait bump ça va faire une passe pour Alpha mais c'est tranquille pour Atto pour l'instant les liquid Zen n'a pas d'occasion de partir en air dribble d'être dangereux par contre là il a l'occasion de tirer sur cette passe de Radozin le backboard n'est plus défendu de la part de Team Bikoui de dégagement d'Atto est complètement raté Oski qui semble de pré-shot ça ne fonctionne pas je ne sais pas ce qu'il a fait il est parti en je ne sais pas en tout cas ça va rentrer et ça permet à la Team Vitality de passer devant la position d'Achronik un peu bizarre et le choix d'Oski d'aller pré-jump ça alors que Atto était déjà hors de position suite à son clear un peu douteux là-dessus Oski il faut le dire il n'a pas réussi à marquer l'ongle était fermé il n'a pas réussi à marquer il n'a pas réussi à trouver de passe Atto ils sont sortis extrêmement bien les joueurs de Vitality où sont ceux qui parlaient de chat tout à l'heure Bashi dans le chat ils sont où ceux-là ? je me demande où ils sont mais là ils diront qu'évidemment c'est le talent allez récupération de Achronik la réussite en vrai c'est une erreur de la part d'Atto sinon il l'aurait marqué ce but allez Oski il va pouvoir la reprendre Oski encore une fois le duel avec Alphard Adozan sur le backboard la tentative de double tap va être récupéré par Atto il peut lui dire il va faire jeter derrière il s'est fait un petit peu loin malheureusement c'est coéquipé on arrivera quand même à prendre le duel O'Radozin qui s'est raté Zenn non Alpha pardon lui aussi Zenn a finalement pu prendre le duel et là c'est différent raté qui mette la team Vitality un petit peu aux abois surtout en termes de ressources Zenito n'a pas le droit de prendre un but c'était Alpha pardon Zenn le voici pour pousser sur le backboard attention la récupération d'Achronik il reste une poignée de secondes il n'a pas réussi son action O'Radozin va esquiver le challenge s'il garde la possession si la balle touche le sol c'est les Vitality qui viennent chercher leur premier titre européen Zenito qui vient chercher son premier titre sur son premier tournoi RLCS qu'est-ce que vous voulez de plus ? qu'est-ce que vous voulez dire ? qu'est-ce que vous voulez dire ? oui on parle beaucoup de lui oui on met beaucoup de hype sur lui oui énormément il est au centre de la tension bien évidemment mais pourquoi ? parce qu'il est excellent et il vient de le prouver à tout le monde toutes les bouches sont fermées désormais Zen vient remporter son premier tournoi RLCS tout comme Radozin tout comme Ferra aussi en tant que coach bien évidemment quel travail de la part de la team Vitality ce week-end invaincu de bout en bout ils auront maîtrisé leur sujet ils se sont fait peur par moments bien évidemment ils sont tombés contre de très bonnes équipes mais au final après un an et 11 mois sans titre RLCS sans victoire finale ils viennent finalement remporter un regional bizarrement c'est quand Zen fait son apparition ça doit probablement être le hasard qui fait ça bien sûr mais en tout cas le constat et là cette équipe de Vitality Bashi est en train de s'imposer comme l'une des grosses forces européennes sur laquelle il faudra compter pour la fin de saison il faudra compter sur eux effectivement ils l'ont fait les Vitality et ils ne le font pas avec le braquette le plus simple du monde ils vont chercher la Karmine Corp en demi-finale winner bracket derrière ils vont battre la team Mikuïd une première fois en finale winner bracket pour aller de nouveau les affronter en grande finale et de nouveau les battre quel niveau affiché par la team Mikuïd aussi qui a un petit peu déçu sur les derniers games mais mon dieu la game numéro 2 regardez-la endormez-vous avec admirez c'est une oeuvre d'art ça devrait être exposé aux lourds je ne déconne pas la performance de Hoski était incroyable vraiment c'était fou et Hoski n'était pas tout seul d'ailleurs non les Liquid ont très très bien joué aussi on a une fin de saison messieurs dames mesdames et messieurs qui va être folle tout simplement la team Vitality la Karmine Corp les BDS qui reviennent Liquid qui est trop fort oh là là le régal finish ouais sachant que derrière on peut très bien voir une équipe comme Moïse qui arrive aussi qui est un petit peu passée à côté de sa journée hier mais qui on le rappelle ils étaient à une manche de Batliquid et d'aller en grande finale je pense aussi à une équipe comme G1 qui s'est ratée il y a du monde derrière on a déjà vu 4 très belles équipes ce week-end et encore la Karmine a été un petit peu moins bon que ce à quoi ils nous ont habitués mais il y a du monde qui toque derrière donc ce split européen s'annonce grandiose en tout cas on va être très sincère avec Bashi avant ce tournoi on était inquiet on s'est dit tiens finalement si les changements en Europe n'avaient peut-être pas été si fructueux que ça finalement si les équipes allaient peut-être pas plutôt nous décevoir on s'est totalement trompé on a été très agréablement surpris tout au long de ce week-end par le niveau de jeu proposé et cette finale en a été une superbe conclusion j'ai l'impression mon très cher Bashi par contre qu'il y a un truc qui ne va pas s'arrêter c'est qu'on va quand même devoir continuer de parler de zen sur les semaines à venir oh non on va pas s'arrêter putain roquette baguette arrêtez de sucer là ça se roule dommage 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 on va devoir continuer oupsie c'est un petit peu dommage ce qui est en train de se passer non on se fait plaisir vraiment excellent cette équipe de Vitality qui a trop trop bien joué c'était un régal je sais que la Caramincorp reviendra en force sur les deux prochains régionaux pardon je sais aussi que Liquid va continuer d'afficher ce niveau si BDS peut être encore encore un tout petit peu au-dessus ça va être une masterclass tout simplement cette fin de saison je vous jure qu'on va se régaler félicitations à la team Vitality Alpha 54 Radozigno Radozin et Zen viennent prendre le titre de champion européen on va faire un petit tour du bracket parce qu'il s'en est passé des dingueries dans ce tournoi on va se concentrer bon non on va pas se concentrer sur le winner bracket on va surtout se concentrer sur les gros upsets qu'il y a eu par exemple mon cher finish HoganMod a fait top 6 ne l'oublions pas HoganMod a fait top 6 Su a fait top 8 Oxygen a fait top 12 G1 a fait top 12 aussi il y a eu pas mal de petites surprises effectivement dans ce bracket Carmine a fait top 4 ça reste aussi un upset au vu du classement européen un régional rempli de belles surprises très clairement belles ou moins belles en fonction de quelle équipe on supporte de quel côté on se situe mais bon pour nous qui sommes fans français voir des français gagner au bout quoi qu'il arrive nous sommes très heureux mais on a eu un très très beau tournoi ce week-end du côté européen pour commencer ce spring split on s'est fait extrêmement plaisir moi j'ai aussi une petite pensée pour la maman de Zen avec qui on avait discuté aux Urban Series qui était un peu stressée pour les débuts de son fils qui ne savait pas trop je pense qu'elle a dû regarder le match à mon avis elle doit être rassurée et heureuse et on va avoir Alpha 54 en interview ça fait plaisir on n'a pas les paroles il faut d'avoir les paroles qu'est-ce que tu es content d'avoir gagné cette finale oh oui je suis vraiment très content qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de Zen tout le monde n'a pas le que Zen toi qui le côtoie quotidiennement qui voit sa tête avec ses bouclettes là juste derrière toi est-ce que tu l'as trouvé impressionnant ce week-end oui oui très impressionnant il a été très très bon on essaye de le mettre dans de bonnes conditions mais là on croit vraiment pouvoir repartir en force parlons du temps mort parce que Ferra a pris le temps mort à tout me semble-t-il et vous étiez dans un moment délicat qui commençaient à reprendre le dessus pourtant il y a eu le time out on a souvent parlé de Versailles mais qu'est-ce que Ferra il a dit ? Ferra il nous a dit qu'il jouait calmement on était en train un petit peu de se presser de perdre un petit peu la confiance de prendre la pression sur cette finale et on a repris les bases on a rejoué normalement ralentir pour mieux réaccélérer et on s'est remis à pouvoir gagner nos challenges et continuer d'attaquer vraiment on a été sinon peut-être un peu plus d'espace aux Syratos qui a accepté de se mettre un peu en retrait puisqu'il était individuellement un peu moins bon pour mieux que c'est brillé alors je viens de lire dans le chat de la Chim alors je vois que les gens sur le stream ont le son en anglais ou pas pas nous on dit quoi et je ne sais pas j'ai juste été gringé et j'ai voulu plus excusez-nous on n'était pas au courant nous on n'a pas le son on ne sait pas ce qu'ils sont en train sur la tête on a essayé d'improviser avez-vous été poussant les autres en trainant ou en scrims anything que j'ai learnt from l'un another well in scrims we take every scrim really seriously we try to win every of them so because we knew we had such a short span of time to get a really good playstyle with Xen since it came 2 or 3 weeks before RCS so we knew we had to play really well in scrims so it could show in tournament so I'm really happy to get the first original win in his first ever RCS tournament yeah I mean happiness seems to be the key word here we saw Xen and Redoso Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis un peu déçu Bashi Je pense que c'est fini Je suis un peu déçu, je l'admets Non pas qu'on ait été coupé en pleine prestation exceptionnelle Et que des gens dans le chat aient ragé Bon ça on est habitué Mais sur le fait que Alpha hier sur Discord a dit J'espère qu'on gagne comme ça on envoie Radozin pour la première fois en interview Non 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 sur le moment Et Alpha y aller On connait la prod de Rocket League Ils ont dû dire non Ferra ça suffit On veut un joueur Parce que sachez que c'est souvent ce qui arrive en réalité Notamment Eversax qui se fait égo Par la production anglophone Et c'est sûrement ce qui s'est passé Du coup Alpha y aller Mais Alpha est excellent en anglais On n'a pas pu entendre mais on voyait l'assurance dans son regard Et Alpha 54 il doit être content Parce que lui qui a connu le top niveau Qui est rentré dans une équipe de Vitality Qui était la meilleure du monde à ce moment-là A finalement été stoppé Soit par des Américains Soit par le Covid Là maintenant il se dit J'ai ma chance de prouver au monde entier ce que je vaux D'aller potentiellement chercher un titre Même s'il est encore un peu tôt pour dire ça Et je pense qu'Alpha doit sentir que le moment Il est peut-être venu pour lui Je pense qu'on a conscience des enjeux Du côté de la Team Vitality Vous avez le classement sous les yeux Tout simplement le nombre de points Que rapporte le Major à chaque place 24 du coup pour la Team Vitality 20 pour Liquid 16 pour BDS 13 K-Corp Et etc Le top 4 qui a pris une petite avance Sur le reste On voit les points Qui quand vous faites des top half 4, 6, 9, 11 Ça ne monte pas très vite D'un coup quand vous faites A partir du top 3 On va surtout dire Vous prenez beaucoup de points D'où l'importance De rentrer dans le top 3 Au minimum faire top 4 Donc pour l'instant Les 4 équipes qui sont en tête sont bien Attention quand même Ça peut vite changer Ouais ça peut vite changer effectivement Je ne sais pas si on va avoir le classement général Mais je suis quasiment sûr que Vita Déjà est passé devant Moist Donc il récupère la 4ème place Du classement général Et qu'ils sont très très proches Voilà d'oxygène Vous avez le classement à jour Merci Spleen Liquid qui a aussi un petit peu refait son retard sur Carmine Même s'il reste encore 35 points Voilà c'est beaucoup 35 points Mais on voit un Vita à 3 petits points seulement d'oxygène La contreperve d'oxygène qui leur fait très très mal Ça peut tout changer pour la qualification directe pour les Worlds en fin de saison Puisque pour l'instant l'Europe enverrait 3 équipes Donc les 3 premières directement aux Worlds Donc cette 3ème place elle est extrêmement importante Et cette victoire peut faire toute la différence d'ici la fin de saison Et puis derrière on voit aussi une belle remontée de BDS Certes toujours 8ème 2 points de retard sur PSG 6 points de retard sur G1 On toque à la porte Ouais ils étaient tout juste devant Monquise et etc. tout à l'heure Alors que là on commence à avoir effectivement une certaine avance sur ces équipes Et rattraper le retard sur celles qui sont devant Toutes les équipes francophones ont brillé sur ce week-end Sur celles qui étaient qualifiées Big up à notre bro Casio évidemment Qui a eu un petit peu plus de mal Mais on ne t'oublie pas Mon cher Casio On t'aime énormément Moyes a quand même fait un bon résultat Ils sont encore très bien dans la course Et on va pouvoir avoir une fin de saison Une fin de split qui va être certainement très intéressante Et très disputée à mon avis Entre toutes ces excellentes équipes C'est l'heure de se quitter sur cette fin de régional On se retrouve mercredi j'imagine Très probablement pour un baguette flash On va essayer Je vais essayer d'avoir un petit joueur vitality Peut-être qu'il n'y a que 3 lettres Je n'ai rien de confirmé Un tout petit vraiment Pas de teasing je ne sais pas Je vais essayer en tout cas C'est ça que je suis en train de vous dire Pour avoir une petite interview pour le baguette flash Mercredi à 20h Nous on vous souhaite de tous Passez une excellente soirée Vous pouvez évidemment retrouver Tous les matchs sur notre chaîne YouTube Vous pouvez aussi vous être au courant de l'actualité Rocket League en suivant Rocket Baguette Sur tous ces réseaux TikTok, Instagram, Twitter évidemment Twitch, etc, etc Faites-vous plaisir Si jamais vous avez manqué des matchs Aujourd'hui c'était que des matchs absolument banger Merci à tous d'avoir été là On a fait des jolis chiffres en termes d'audience Merci beaucoup à vous tous d'avoir été là Et nous on se retrouve du coup mercredi Pour le baguette flash Des bisous, bonne soirée Et félicitations aux fans de Vitality Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501